bonjour à tous donc on est en direct tous les trois aujourd'hui réunis pour ce nouveau rendez vous rh ensemble donc on va parler de recrutement international et plus précisément des visas et des procédures d'immigration au québec donc du coup je suis en compagnie de nathalie noël notre consultante en immigration qui va je pense répondre à toutes vos questions donc écoutez bien ses conseils et ses recommandations et on a aussi philippe qui est avec nous un peu notre notre expert en recrutement international on va dire ça comme ça que vous allez normalement l'habitude de voir sur sur notre page movejob donc ravi à vous deux d'être avec nous merci alicia merci pour l'invitation bonjour nathalie bonjour à tous les deux et merci aussi du coup et du coup je vois que ça ça se connaît déjà assez rapidement donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pendant l'entrevue voilà si vous avez des questions prendra le temps à la fin pour pour y répondre et vous pouvez déjà commencer à nous mettre par exemple d'où vous nous regardez comme ça ça nous intéresse c'est aussi si vous êtes plutôt à la recherche d'un emploi actuellement à l'international ou peut-être aussi que vous êtes une entreprise et vous vous posez des questions sur sur le recrutement comment ça se passe et du coup on va on va enchaîner tout de suite avec cette question avec philippe il va un peu nous démystifier tout ça par quoi on commence pourquoi aujourd'hui l'enjeu on va dire du recrutement international en quoi c'est important surtout au québec en ce moment alors alicia première des choses c'est que je pense qu'aujourd'hui la pénurie de manoeuvre touche le monde entier il ya vraiment une grande partie des pays on va dire en fort développement qui aujourd'hui ont un manque de personnel alors on va partir on va parler plus spécifiquement du québec aujourd'hui c'est sûr que le québec a une économie qui est très bonne et en plus à une démographie qui est vieillissante et se lance sur des on va dire de plus en plus sur des nouveaux services des nouveaux produits je parle surtout tout ce qui est technologie de l'information et autres donc tout ça réuni fait que on a une population qui vieillit qui part à la retraite on a plus d'emplois mais on a moins de gens qui sont prêts à être sur le marché de l'emploi et ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi sont pas tous intéressés par certains métiers qui étaient plutôt des métiers manuels par le passé donc quand on cumule tout ça on se retrouve avec une vraie pénurie de main-d'oeuvre et je parle même pas des certaines régions au québec où là on va dire que les gens quittent certaines régions même si avec la covid on peut dire qu'il y a eu des retours un peu on va dire dans des villes de taille plus petite donc tout ça cumulé on se retrouve avec 200-250 000 emplois à combler au Québec bien sûr il y a des secteurs qui sont en tension depuis des années on parlait des technologies de l'information qui recrutent énormément on va parler avec le covid mais c'était le vrai aussi avant la covid de tous les métiers de la santé les infirmières les préposés aux bénéficiaires il y a énormément de postes à combler dans ce domaine là et puis il y a tous les métiers on va dire plutôt plus technique plus manuel tous les métiers de l'industrie des soudeurs des préparateurs dans le domaine de la domaine métallique tout ce qui est mécanicien tout ce qui va être aussi chauffeur en fait je pense que j'ai envie de dire c'est difficile aujourd'hui de dire quels sont les métiers qui ne sont pas pénuriques au Québec ça serait ça serait trop long de faire la liste de tous ceux qui manquent aujourd'hui mais on sait et on sait en plus qu'avec les études démographiques qui sont faites c'est que c'est quelque chose qui va durer c'est pas c'est pas un passage on sait qu'on n'a pas pour c'est pas une ou deux années difficiles à passer on sait qu'on est parti pour dix ans de pénurie de main d'oeuvre et de rareté de main d'oeuvre parce que la pénurie c'est une chose la rareté s'en est une autre c'est que en même temps il ya un côté mathématique il manque du monde c'est simple il manque du monde donc d'où le gère l'importance aujourd'hui d'aller recruter à l'international des compétences qui nous manquent du coup plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous regardent qui ont vraiment envie d'immigrer au Québec et du coup avant de peut-être d'amorcer un peu plus les détails techniques avec Nathalie les visas les procédures peut-être rappeler aussi toi Philippe qui est recruteur donc qui a l'habitude la première des choses un petit peu c'est de on le dit souvent de préparer son projet d'immigration comment tu peux détailler un petit peu cette information en fait je pense que que ce soit les entreprises qui nous écoutent ou que ce soit des gens qui décident d'immigrer je pense que les deux doivent préparer leur projet recruter à l'international c'est pas comme recruter un collaborateur dans la même ville dans la même région ça se prépare ça se prépare sur les besoins ça se prépare sur l'intégration parce que oui c'est un quelqu'un qui arrive de l'extérieur donc il va falloir aussi l'aider à s'intégrer dans l'organisation mais aussi dans la culture dans l'environnement social de l'entreprise et puis pour tous ceux qui ont un vrai projet de partir c'est de comprendre que l'immigrer c'est une très belle opportunité c'est en tout cas moi ça fait deux fois dans ma vie que j'immigre donc je trouve ça extraordinaire mais il faut pas oublier que c'est aussi on se déracine on perd des des points de repas et directement au niveau des des candidats quand je sens qu'un candidat son projet n'est pas bien ou mûrement réfléchi qu'il a il s'est pas vraiment intéressé à la destination sur lequel il allait aller ou alors que globalement il a vu que les côtés positifs de la destination où il allait aller ben des fois j'ai tendance à recaler les dossiers parce que puis je le fais je le fais surtout pour eux parce que c'est pas quand on a pris un billet d'avion qu'on a tout vendu et qu'on arrive avec des fois sa femme ses enfants dans un pays où en fait on a on s'est peut-être pas préparé ben c'est là où peut-être qu'on peut avoir des échecs donc c'est vraiment une préparation la plupart des gens qu'on recrute aujourd'hui c'est des gens qui réfléchissent à leur projet depuis trois quatre cinq ans il y en a qui des fois depuis une année ou deux là surtout avec la COVID se sont dit c'est le moment de le faire go on est prêt on y va donc bonne préparation puis pour les entreprises même chose on ne recrute pas on se lève pas un matin en disant j'ai recruté à l'international c'est qu'est ce qu'on a besoin comment on va se préparer à l'intégration comment l'ensemble des collaborateurs vont préparer l'intégration des nouveaux arrivants tout ça c'est des choses qui se préparent et quand c'est bien préparé c'est un succès qui est un succès assuré je pense qu'il ya beaucoup d'entreprises aussi qui qui se demandent dans un premier temps les délais là si j'ai besoin d'un nouveau salarié combien de temps ça va me prendre du coup pour le faire venir depuis l'étranger je pense c'est une des plus grandes craintes alors ça c'est sûr qu'après nathalie va nous parler des différents types de visas mais si je peux donner un ordre d'idée c'est que souvent les entreprises alors premièrement les entreprises ou même des fois les gens qui veulent immigrer ont pas toujours la bonne information alors il existe plusieurs choses c'est où vous faites votre processus d'immigration tout seul dans votre coin avec votre dossier pour avoir ce qu'on appelle au québec une résidence permanente ça c'est long ça ça va prendre du temps nathalie d'ailleurs tu pourras peut-être nous dire à peu près les délais mais aujourd'hui je serais pas surpris que ça prenne aux alentours deux à trois ou quatre ans même selon les pays pour avoir une résidence permanente mais il est possible d'arriver au québec de façon beaucoup plus rapide et donc là je m'adresse aussi aux entreprises avec des visas et aujourd'hui on recrute pour certaines entreprises en trois quatre mois les gens sont arrivent et s'installent au québec donc il y a des processus qui sont très longs comme la résidence permanente et qu'il ya des visas qui sont très courts comme les jeunes professionnels puis entre les deux il ya des visas plus traditionnels avec ce qu'on appelle une étude de marché enfin une étude d'impact sur le marché mais là nathalie sera bien plus à même d'en parler donc c'est pas c'est pas vrai que ça va être très long mais tout dépend du processus que vous allez prendre mais une entreprise qui aujourd'hui recrute quelqu'un et en elle envie de le faire venir parce que ça matche et que la personne est prête ça peut aller très très vite il ya des fois des candidats qui sont très surpris de savoir que dans trois quatre mois ils vont arriver ici donc il faut qu'ils classent leurs affaires dans le pays où ils sont moi ça c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet donc n'hésitez pas à prendre quelques notes il va y avoir beaucoup d'informations avec avec nathalie donc donc on a dit la première étape bien préparer son son projet d'immigration avant de se lancer dans les démarches et ensuite soit par où on commence nathalie je pense que l'idéal c'est d'obtenir une promesse d'embauche d'avoir un contact avec un employeur oui alors effectivement tu as bien raison alicia pour commencer pour pour faire un suivi avec ce que philippe disait effectivement la façon la plus rapide de rentrer au canada et la façon temporaire pour un travailleur il ya deux façons de rentrer au canada de côté de demande temporaire il a il ya les demandes de permis de travail avec étude d'impact sur le marché du travail et puis il ya aussi les demandes de permis de travail sans sans étude d'impact sur le marché du travail dans le jargon on appelle ça exanté d'impact sur le marché du travail alors c'est un peu notre mon rôle de voir quand on regarde un candidat dans quel programme il pourrait tomber c'est sûr que si on enlève l'étape l'impact sur le marché du travail c'est beaucoup plus rapide alors je me ramène encore à ce que philippe disait tout à l'heure il ya même des permis de travail où ce qu'on a vu le candidat arriver en deux trois quatre mois effectivement c'est ces permis de travail là c'est c'est ceux qui tombent dans la catégorie de d'exemption de l'étude d'impact sur le marché du travail ok alors à ce moment là bien les délais sont beaucoup plus 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 rapide je peux vous donner des exemples de permis de travail qui rentrerait dans ces exemptions là on parlait tout à l'heure du jeune pro alors tout ce qui est jeune professionnel tombe dans cette catégorie là par contre c'est par contre il faut toujours regarder les critères en arrière de des permis de travail alors pour le jeune pro c'est des ententes qui ont été signées avec le canada et certains pays de l'europe alors malheureusement par exemple si vous venez de l'afrique vous pourrez pas tomber dans cette catégorie là ok alors pour revenir aux étapes alors la première chose il faut regarder dans quelle catégorie on rentre il faut se trouver un employeur il faut signer un contrat de travail ok puis l'on tombe ensuite dans la demande de permis de travail si vous tombez dans la catégorie qui n'est pas exemptée de l'impact sur le marché du travail alors il faut il faut c'est là que l'employeur entre en ligne de compte l'employeur a des démarches à faire bien avant de faire le permis de travail alors la première démarche c'est de faire l'étude d'impact sur le marché du travail ce qu'on appelle dans le jargon EIMT pour étude d'impact sur le marché du travail alors l'employeur doit remplir un document se faire accepter par services canada et parallèlement puisque nous sommes au Québec il faut aussi qu'il fasse une démarche du côté de la province de Québec parce que la province de Québec a le rôle d'accepter les candidats alors il faut aller chercher un certificat d'acceptation du Québec parallèlement bien avant d'aller chercher le permis de travail si on parle de de délai habituellement c'est un processus qui peut prendre entre disons ça dépend de la profession mais disons entre trois mois et trois mois quatre mois avant d'obtenir l'étude d'impact sur le marché du travail malheureusement en ce moment c'est si c'est très extraordinaire on a des délais beaucoup plus longs ok le service canada a pris des retards ils ont eu des problèmes de bugs informatiques alors on peut s'attendre là à peut-être un processus de cinq mois peut-être quatre cinq mois une fois l'étude d'impact obtenue une fois le cac obtenu l'on rentre dans le processus du permis de travail qui se demande dans le pays de résidence du candidat alors quand on parle de délai à ce moment-là c'est le bureau des visas du pays concerné qui qui traite les demandes certains pays sont plus rapides que d'autres pour plusieurs raisons peut-être le nombre de demandes le nombre d'agents alors ça peut aller entre deux mois et cinq mois une acceptation de permis de travail alors si si on fait l'uccumul de tout ça ben moi je dis toujours aux employeurs à tu sais un huit dix douze mois dépendamment là du pays d'origine du candidat pour le permis de travail c'est important il y a beaucoup de candidats qui nous écoutent en ce moment c'est important d'avoir les bons documents puis d'être préparé non seulement pour vous ayez un projet d'immigration sérieux mais il faut aussi que vous vous rentriez dans les critères et pour rentrer dans les critères et bien la véracité les bons documents sont très 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 important ça fait partie de la préparation plus vous allez fournir les documents rapidement mais plus on va être capable de soumettre le permis de travail rapidement aussi mais ça c'est la partie de l'étude d'impact sur le marché du travail si on va avec des permis de travail exemptés de l'étude d'impact sur le marché du travail alors vous allez comprendre on saute l'étape de l'étude d'impact sur le marché du travail on saute aussi l'étape du cac le certificat d'acceptation du québec cette étape là est sautée il faut comprendre que c'est pour ça que les délais sont si rapides parce qu'on vient de sauter on vient de gagner 4-5 mois si on peut dire alors à ce moment là l'étape qu'il faut faire c'est que l'employeur il faut quand même qu'il fasse une offre dans un portail dans le système du Canada il faut qu'il fasse une offre aux travailleurs c'est une offre d'emploi avec les conditions de travail, son salaire, le poste occupé une fois qu'il a fait l'offre on saute tout simplement au permis de travail puis on parle de délais à ce moment là c'est les mêmes délais que je vous parlais lors de l'étude d'impact j'ai vu, pour te donner un exemple Philippe, on vient de faire un jeune pro de la France puis j'ai eu le permis de travail en 20 jours extraordinaire, 20 jours oui, oui, la France c'est rapide en ce moment alors je peux peut-être expliquer l'étape justement des jeunes pros la façon que ça fonctionne c'est que ces programmes-là ont ils rouvent une banque de candidatures c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité par année de candidats qui peuvent être admissibles à ça ils rouvent un bassin le candidat doit s'inscrire dans le bassin puis il doit recevoir une invitation et lorsqu'il reçoit l'invitation il y a 10 jours pour accepter ou refuser l'invitation puis lorsqu'il a accepté l'invitation on a 20 jours pour soumettre le permis de travail alors c'est un processus qui est rapide parce que ça se fait en ligne puis ça se fait avec certains pays comme je vous disais ça ne se fait pas avec tous les pays des continents et puis c'est ça c'est rapide parce qu'on saute directement au bureau des visas et puis c'est comme ça que ça marche alors jeunes professionnels par contre il faut que ce soit un poste qui est quand même classé dans certains types et puis il faut que ça soit des offres d'emploi à temps plein 30 heures et plus puis vous pouvez aller chercher jusqu'à 12 mois de permis de travail qu'est-ce que je peux vous dire dans d'autres exemptions pour les permis qui sont exemptés d'IMT aussi il y a des classes aussi pour des gens qui veulent se partir en affaires il y a des classes aussi si vous êtes un employeur qui a une entreprise dans un autre pays et puis vous voulez faire un transfert d'employé ça peut rentrer dans cette catégorie-là ça peut aussi être des chercheurs des conférenciers qui vont dans les universités alors la liste c'est pas exhaustif mais il y a quand même une bonne liste mais ce qu'on voit le plus souvent c'est c'est le jeune professionnel et du coup c'est le c'est le candidat qui doit faire les démarches de s'inscrire par exemple dans le bassin tout ça on attend d'abord par exemple d'avoir la promesse d'embauche oui c'est toujours toujours avant de pouvoir faire votre démarche temporaire pour un permis de travail il faut toujours toujours avoir un offre d'emploi ou un contrat d'emploi signé toujours toujours donc la première partie c'est trouver un employeur la deuxième partie c'est signer l'offre ou le contrat de travail avec lui et la troisième partie c'est de tomber dans la démarche du permis de travail ok je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a aussi des pièges un petit peu à éviter voilà certains services qui des fois proposent contre une somme d'argent par exemple de s'occuper de toutes ces procédures on voit que je pense qu'il y a eu des cas t'as eu sûrement des cas Nathalie à nous raconter que c'était pas les bonnes façons de faire en tout cas c'est certain qu'il y a beaucoup de fraudes au travers du monde il y a des pays qui sont concernés le plus que d'autres on appelle ça des gens fantômes des consultants fantômes si vous vous faites solliciter par ces gens-là il faut faire ses devoirs si je parle en termes d'immigration il y a trois types de professions qui peuvent faire de l'immigration au Canada alors vous avez les avocats vous avez les notaires et puis vous avez les consultants en immigration alors il existe il existe des moyens d'aller vérifier si vous voulez aller vérifier un avocat vous pouvez aller sur la liste du barreau les avocats vont tous être nommés sur le site c'est la même chose pour les notaires c'est la même chose pour les consultants en immigration il existe un registre des consultants vous pouvez aller écrire le nom de la personne concernée et puis si elle n'apparaît pas sur le registre c'est parce qu'elle n'est pas consultant alors il faut faire ses devoirs là-dedans il faut s'assurer que vous faites affaire avec les bonnes les bonnes personnes faites beaucoup de recherches faites des téléphones pour vérifier les téléphones les adresses mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'arnaques les gens enregistrés ne demanderont pas de l'argent cash ils ont une structure sérieuse vous pouvez téléphoner à l'immigration au Canada pour vérifier alors je pense que la première chose c'est de faire ses devoirs de faire des recherches aujourd'hui avec Google on peut faire beaucoup de choses mais malheureusement il y a beaucoup beaucoup d'arnaques alors faites bien attention et faites affaire avec des gens qui sont sérieux et enregistrer des fois j'ai vu des candidats recevoir des lettres un contrat de travail par courriel alors qu'ils n'avaient jamais parlé à l'employeur ça n'existe pas recevoir un contrat de travail signé d'un employeur alors que vous n'avez jamais eu de contact avec cet employeur là dites-vous que c'est de la fronde complètement recruté au Canada il y a un processus des employeurs font des entrevues ils prennent des gens comme Philippe pour faire les entrevues pour avoir le contact avec les candidats alors si vous n'avez jamais eu de contact puis vous recevez le contrat de travail ce n'est pas véridique d'accord est-ce que tu veux ajouter quelque chose Philippe en fait oui oui en fait ce que je veux dire c'est que ce que disait Nathalie c'est quand même une infimité c'est très rare mais quand ça arrive malheureusement on parle de ces gens-là parce qu'ils font du mal mais il y a tellement de gens comme Nathalie des occidiens des consultantes en immigration des avocats ou autres qui font super bien leur job et dont les dossiers se passent très très bien donc il faut regarder aussi un côté très positif il faut regarder avec qui vous travaillez est-ce qu'ils existent depuis longtemps est-ce qu'ils ont pignon sur rue est-ce qu'ils ont un site est-ce qu'il y a des références tout simplement ok oui tu as raison je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent mais là je pense qu'on n'a jamais eu autant oui beaucoup de questions et du coup aussi je vous remettrai un lien vers un article d'ailleurs que Nathalie avait écrit pour MoveJob voilà avec un petit peu plus d'infos comme ça vous pourrez vous y retrouver aussi sur les termes techniques qui sont utilisés parce que là je vois peut-être beaucoup de sur par exemple le CAQ est-ce que tu peux nous redire ce que c'était Nathalie ? alors le CAQ c'est la chronique pour certificat d'acceptation du Québec alors lorsque je vous disais tout à l'heure qu'il faut que le candidat quand on passe par une étude d'impact sur le marché du travail il faut qu'il se fasse accepter par le Québec parce que le rôle du Québec d'accepter le candidat le Québec il regarde les critères du candidat son son passeport ses expériences de travail ses diplômes alors à partir de ce moment-là quand le Québec est satisfait il il donne un CAQ qu'on appelle un certificat d'acceptation du Québec au candidat qui se doit de le rajouter dans sa demande de permis de travail d'accord et du coup on a aussi parlé donc beaucoup des jeunes professionnels mais on pense aussi souvent au PVT qu'est-ce que c'est du coup PVT c'est la chronique pour permis de vacances de travail alors là aussi il y a une entente entre le Canada et certains pays pour permettre à les jeunes de venir au Canada et l'inverse aussi les Canadiens peuvent aller dans ces pays-là sur des permis de vacances de travail alors ça veut dire qu'ils peuvent voyager tout en travaillant alors le fait de voyager tout en travaillant ne les implique qu'ils obtiennent un permis de travail mais c'est un permis de travail ouvert alors ils peuvent travailler pour l'employeur qu'ils veulent c'est ce qui permet de voyager alors si moi je viens de la France puis je voudrais aller voir les rocheuses par exemple en Colombie-Britannique puis finir mon séjour exemple dans les provinces maritimes au Canada le permis de vacances travail un PVT me permet de faire ça alors je vais faire la traversée du Canada en voyageant puis tout en payant si on veut dire mon voyage par le travail alors ça me permet de travailler de gagner de l'argent tout en voyageant d'accord donc ça c'est le permis ouvert donc versus le permis fermé donc du coup plutôt celui de jeune professionnel donc qui nous lie si je ne me trompe pas une entreprise à peu près pendant deux ans minimum c'est ça effectivement tout dépendant des pays la provenance du pays un permis jeune pro nous lie à un employeur puisque l'employeur doit faire une offre d'emploi alors elle nous lie à cet employeur ce qui veut dire que c'est un permis fermé à l'employeur moi en tant que travailleur jeune pro je ne peux pas travailler pour un autre employeur autre que celui qui m'a fait l'offre et que celui dont le nom se retrouve sur le permis et dépendamment des pays la provenance du pays ce sont des permis qui vont être en 12 et 24 mois de durée ok est-ce que tu veux rajouter quelque chose Philippe sinon je peux parler recrutement sinon je pense que les entreprises qui nous écoutent ont peut-être encore des doutes des questions et quels seraient les plus gros les plus gros risques du coup à recruter à l'international honnêtement je dis toujours ça au chef d'entreprise il y a peu de risques de recruter à l'international il y a vraiment peu de risques parce que la personne qui prend le vrai risque c'est la personne qui monte dans un avion qui vend tout ce qu'elle avait dans son pays et qui traverse des océans pour venir se réinstaller dans une organisation dans un environnement dans un pays qu'elle ne connaît pas donc honnêtement l'entreprise prend très peu de risques par rapport au candidat le candidat doit vraiment avoir une grande confiance dans l'entreprise dans laquelle il va arriver parce qu'il lâche tout pour arriver dans une entreprise qu'il ne connaît pas parce que c'est ça la réalité donc moi j'ai envie de dire aux chefs d'entreprise il n'y a pas à avoir de peur si vous savez exactement ce que vous avez besoin comme compétence si vous êtes prêt et que vous avez un programme d'intégration parce qu'on ne va pas on ne va pas recruter à l'international pour quelques semaines ou quelques mois on va recruter à l'international parce qu'on a besoin sur du long terme ce qu'on veut c'est que les gens restent dans notre entreprise mais donc ce qu'il faut c'est leur prouver et leur démontrer qu'on a du travail pour plusieurs années je pense que ça c'est quand même vraiment le plus important donc moi je ne vois pas de risque si l'entreprise c'est exactement ce qu'elle a besoin si elle se donne les moyens pour recruter en tout cas nous on n'a pas d'échec dans le recrutement il n'y a personne qui va être déçu du candidat parce que le candidat on lui explique que s'il vient si dans le processus il nous a menti ou il ne nous a pas dit la réalité des choses c'est lui qui se met à risque parce que si ça ne correspond pas l'entreprise peut dire là désolé tu nous avais dit que tu savais faire ça tu ne sais pas le faire on ne le garde pas et il va falloir qu'il rentre dans son pays donc honnêtement il n'y a aucun risque pour les entreprises pour les candidats j'ai envie de dire c'est la même chose il y a peu de risques si vous êtes transparent si vous êtes honnête sur votre niveau d'expertise de compétence et que votre projet il est mûrement réfléchi il n'y a pas de risque il n'y a aucun problème il y a du travail il y a vraiment du travail par contre il faut que ça soit clair puis il faut aussi que les entreprises se disent que quand on recrute un international on ne recrute pas pour que la personne rentre lundi prochain ça va prendre un certain délai mais honnêtement moi je connais plein d'entreprises qui depuis des années ont des pénuries de main-offre depuis des années ont les mêmes problèmes puis depuis des années ils se disent peut-être qu'un jour je vais aller à l'international peut-être qu'un jour il est temps d'y aller parce que de toute façon à part aujourd'hui ce qui se produit dans le marché québécois actuellement c'est que les entreprises se volent les ressources les unes aux autres donc il y a une montée des salaires mais en fait on ne résout pas le problème on le déplace d'une entreprise à une autre mais il montera toujours du monde donc non moi je pense puis les entreprises qui aujourd'hui celles qui ont fait le saut ont recruté à l'international elles sont toutes d'accord que c'était une très bonne solution déjà elles ont fidélisé des employés sur plusieurs années elles ont des compétences qui sont bien formées qui arrivent souvent des gens qui sont tellement heureux que l'entreprise leur ait donné leur chance qu'ils vont se donner à fond ils vont être capables de surpasser les attentes de l'entreprise parce qu'ils sont très reconnaissants d'avoir cette chance là puis non il y a des super belles histoires avec ça donc moi je pense que pour tout pour tout le monde que ce soit les gens qui ont envie d'immigrer ou les entreprises je pense qu'il y a peu de risques si le projet est bien bâti des deux côtés je suis d'accord avec toi Philippe pour un employeur parfois il craigne l'impact quand le travailleur arrive ici sachez que c'est des gens très motivés c'est des gens qui sont beaucoup qui sont très cultivés certains parlent mieux le français que nous je peux vous le dire mais pas juste ça aussi que c'est quand ils arrivent sur des permis de travail fermés ils sont c'est le nom de l'employeur qui est qui est sur leur permis de travail le travailleur ne peut pas aller travailler ailleurs que chez l'employeur alors le risque moi aussi je suis d'accord avec toi Philippe le risque il n'est pas grand puis quand on commence à recruter l'international moi j'ai des clients qui reviennent chaque année parce que leurs besoins changent parce qu'ils ont besoin de d'autres choses ils sont heureux de recruter une fois qu'ils ont goûté à ça ils sont très heureux de faire leur processus en tout cas moi j'ai la chance de voir des gens qui sont là que j'ai recruté depuis des années qui sont au Québec qui sont tous heureux et les entreprises sont très heureux de les avoir et puis j'ai envie de dire j'aimerais que ces chefs d'entreprise viennent témoigner pour dire aux autres chefs d'entreprise mais regardez je veux dire nous aussi on a eu peur la première fois parce qu'aller recruter quelqu'un à l'international ça fait un peu peur mais quand vous avez parce qu'en plus maintenant avec les vidéoconférences on échange avec les candidats on est capable de vérifier les documents même dans certains métiers on est capable d'avoir des vidéos des tâches qui sont capables d'effectuer donc quand vous mettez tout ça le risque il est minime il est vraiment minime et puis je pense qu'Alicia d'ailleurs dans quelques semaines tu vas nous partager quelques belles histoires de gens avec des beaux projets parce que derrière tout ça depuis tout à l'heure on parle de visa on parle d'administratif on parle de compétences mais derrière tout ça il y a des humains il y a des gens qui ont on parle d'humains qui ont envie de vivre une nouvelle vie qui ont envie d'apporter des nouvelles chances soit à leurs conjoints ou à leurs enfants et honnêtement quand on contribue à ce que des gens vivent une expérience de vie ou d'améliorer leur qualité de vie je trouve ça extraordinaire en tant qu'humain moi je trouve ça extraordinaire quand je parle à des gens et que je les sens heureux puis que je les vois arriver ici qui sont heureux je me dis waouh mon job il est quand même vraiment le fun donc non non il y a des très belles choses on va au-delà de juste trouver un emploi c'est vraiment partir vivre son rêve changer de vie ah vraiment en tout cas j'ai eu cette chance là deux fois dans ma vie et je trouve ça extraordinaire et si je peux le repartager à d'autres qui eux aussi ont ce projet là puis souvent il y a des gens qui me disent ah mais moi je suis juste je ne suis pas un plombier je suis juste un soudeur on ne va pas me recruter mais oui bien sûr on va vous recruter soudeur, plombier, infirmier, infirmière prépose aux bénéficiaires puis j'en passe ingénieur et autres oui bien sûr il y a des postes puis j'ai envie de dire aux gens là qui nous écoutent et qui se disent ouais mais moi ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois voire dans certains cas plusieurs années mais je n'arrive pas à trouver le bon contact l'entreprise ne lâchez pas il y a forcément à un moment une entreprise qui va vous signer puis vous allez être même vous surpris à la rapidité sur laquelle ça va aller donc oui des fois ça peut être un peu long mais une fois que c'est lancé une fois que l'entreprise je pense que la chose à retenir c'est qu'il faut trouver l'entreprise qui ait le goût de s'engager avec vous et puis que vous ayez le goût de s'engager avec elle et puis après c'est parti quoi vous n'avez plus qu'à trouver vos billets d'avion souvent les candidats aussi ils se demandent comment puis-je faire pour trouver un employeur c'est sûr que les employeurs reçoivent directement beaucoup de CV moi je dis souvent aller vers des gens de ressources humaines qui eux autres ont des contacts avec les employeurs qui connaissent les besoins des employeurs et puis qui ont des mandats avec les employeurs je crois que c'est les meilleures personnes pour vous vous mettre en lien plus rapidement avec avec un employeur parce qu'il ne faut pas se le cacher je crois qu'ils en reçoivent beaucoup de CV de l'extérieur dans leur boîte d'email puis je ne pense pas qu'ils ont le temps d'ouvrir toute leur boîte d'email alors aller vers les spécialistes qui sont qui sont ciblés qui font ça à tous les jours dont les firmes de ressources humaines puis Nathalie je vais dans ton sens je pense que l'application de Movejob est vraiment l'outil pour ça parce que les entreprises qui sont là elles vont chercher des gens si elles sont là c'est qu'elles vont chercher des gens en international donc vous savez ce que j'ai vu tout à l'heure dans les différents commentaires il y a des gens qui disent j'envoie mon CV mais dès que les gens voient que je suis en Algérie ils ne me recrutent pas ils ne me rappellent pas il n'y a pas de suivi parce que des fois les entreprises elles ne savent pas comment faire elles ont un stress elles ne savent pas comment faire donc elles disent là ce n'est pas un candidat qui est ici je ne peux pas le recruter par contre les entreprises qui sont sur la plateforme Movejob elles disent nous on veut recruter des gens en international donc elles savent que les gens qu'elles vont trouver là sont des gens qui sont en international donc je pense qu'il faut vraiment aller là où c'est spécialisé parce que les sites d'emploi puis souvent ça c'est quelque chose qui revient j'ai vu un site d'emploi au Québec avec des offres d'emploi j'envoie mon CV les entreprises ne me répondent pas mais parce que les entreprises qui affichent sur ces sites là veulent des candidats immédiatement c'est-à-dire qu'elles voudraient qu'ils démarrent dans une semaine dans deux semaines parce que c'est à peu près le temps qu'on donne lorsqu'on change d'entreprise ici c'est à peu près deux semaines alors c'est sûr quand vous l'en dites moi je suis je ne sais pas moi en France je suis en Tunisie je suis Madagascar ils se disent oh ben là ça va être bien trop long donc ils ne vous répondent pas ils ne vont pas donner suite par contre si vous êtes sur la bonne plateforme sur le bon site là vous allez trouver des gens qui vont être intéressés par votre candidature ça c'est clair effectivement puis un autre conseil aussi votre CV je ne suis pas une spécialiste de ressources humaines mais moi je dois regarder les CV pour connaître le candidat et puis essayez de bien travailler votre CV et de le mettre le plus avec des termes le plus simple possible parfois je vois des CV avec des mots que je dois aller voir sur Google pour voir qu'est-ce que ça veut dire alors si je suis une Québécoise moyenne je crois que les employeurs aussi peuvent faire la même réaction que moi alors peut-être un petit truc allez voir des exemples de CV du Québec par exemple puis allez faire le format de votre CV avec la description de vos tâches qui est plus vulgarisée si on peut dire alors ça va peut-être plus attirer l'attention aussi des gens au Québec des fois il faut simplifier les choses il faut vulgariser ça ne donne rien de mettre des mots savants dans votre CV simplifiez-le puis pour aller dans on a une petite coupure je ne sais pas si tout le monde a une petite coupure moi j'ai une petite coupure en tout cas et puis juste Nathalie pour aller dans le sens c'est que essayez par exemple quand vous allez mettre je pense à la patroire Mouvellum et autres quand vous mettez ou moi des fois les gens m'envoient leur CV mettez votre CV certes mais mettez une lettre de motivation et quand je parle d'une lettre de motivation c'est une lettre qui explique votre projet moi c'est sûr qu'un candidat qui m'envoie son CV juste comme ça je ne le suis pas ça c'est clair ça ne m'intéresse pas si par contre il m'envoie un CV avec une lettre ou un courriel qui m'explique son projet comment il s'intéresse au pays pourquoi il veut venir ici là il y a de grandes chances qui sollicite mon intérêt et que j'ai envie d'aller plus loin Merci à vous deux en tout cas en plus on a déjà eu des petites entrevues super intéressantes où on vous donne plein de conseils sur comment donner un peu plus de visibilité à votre candidature donc je vous mettrai tous les liens en commentaire comme ça vous pourrez aller regarder notre blog tranquillement parce que là du coup on va enchaîner avec quelques questions on ne va pas pouvoir tout répondre je pense mais j'en ai vu pas mal sur le permis fermé par exemple est-ce qu'il est renouvelable ? Certainement tous les permis sont renouvelables effectivement il s'agit juste de recommencer le processus d'IMT si ça prend un IMT d'un certificat d'acceptation du Québec CAQ si ça prend le CAQ et puis si c'est pas avec un IMT en ce moment-là le deuxième permis peut se devoir de changer de catégorie puis de retourner vers un IMT si on peut dire alors tout est renouvelable à condition d'avoir respecté les conditions de votre permis tout est renouvelable ça c'est important parce que ce que je dis c'est la condition d'avoir respecté votre statut au Québec au Canada tout est renouvelable et du coup si on a le projet de vraiment s'installer au Québec est-ce qu'on peut faire la demande de résidence permanente pendant son séjour ? Certainement c'est sûr qu'il faut répondre à des critères précis si je prends l'exemple au Québec si vous voulez faire votre demande de résidence permanente dans le programme des travailleurs qualifiés maintenant il faut que vous ayez au moins 24 mois d'expérience de travail dans un métier classé 0 A ou B alors effectivement vous pouvez parallèlement faire les deux demandes si on peut dire il faut juste rentrer dans les critères ok et du coup en concernant les critères aussi j'en ai beaucoup qui reposent des questions sur le permis jeune pro voilà en fonction de apparemment ça dépend de l'âge ou plutôt de l'expérience comment jeune pro on le dit jeune professionnel alors la plupart des pays exigent 35 ans et moins je parle de la plupart des pays alors il faut vous rentrer dans cette tranche d'âge en partant 35 ans et moins et du coup une autre question en réponse à ça comment faire du coup si on a par exemple 45 entre 45 et 55 mais qu'on a beaucoup d'expérience donc logiquement du bon potentiel est-ce qu'on a quand même l'opportunité de trouver un travail au Québec certainement à ce moment-là vous allez aller probablement dans la catégorie de l'étude d'impact sur le marché du travail effectivement si vous rentrez dans les critères de l'employeur vous êtes capable de prouver votre expérience vous avez des diplômes par exemple des passeports à jour peu importe votre âge c'est très faisable ok et du coup peut-être une question plutôt à Philippe concernant les diplômes justement là par exemple on a une question assez spécifique sur les diplômes de pharmacien ça peut être aussi je pense dans le médical ou peut-être infirmière comment ça fonctionne au Québec en fait il va falloir une reconnaissance dans certains métiers parce que dans certains métiers il y a les ordres professionnels donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les ordres professionnels mais c'est d'aller regarder quand on a un professionnel par exemple une infirmière ou un pharmacien c'est d'aller sur l'ordre des professionnels dans son ordre professionnel et voir s'il y en a un et voir comment il va pouvoir faire une confirmation de sa formation de son diplôme au Québec des fois ça prend un peu plus de temps donc il y a beaucoup de gens qui par exemple des fois arrive au Québec avec on va dire un ingénieur à l'international ne sera pas ingénieur au Québec parce qu'il y a l'ordre des ingénieurs donc il va arriver en tant que technicien le temps de refaire ses acquis puis une fois qu'il aura validé ses acquis il pourra devenir ingénieur ici même chose pour des métiers comme infirmière ou médecin donc c'est vrai qu'ils vont arriver avec peut-être une classification inférieure à ce qu'ils avaient avant mais ils auront une porte d'entrée ils vont être ici puis ils vont pouvoir faire la mise à jour de leur formation et puis pouvoir se trouver un job par la suite ou revenir au niveau qu'ils avaient avant du coup on voit que rien n'est à possible il faut construire son projet au long terme on va dire avoir une vision plus large pour ajouter à Philippe c'est que vous devez téléphoner à l'ordre et puis avoir une conversation avec eux autres et eux autres ils vont vous envoyer peut-être ce que ça prend de plus pour pouvoir avoir la certification alors il se peut que vous soyez obligés de demander des reconnaissances de vos diplômes et puis faire des cours supplémentaires la plupart du temps c'est ça surtout que les métiers de la santé en plus sont très recherchés en ce moment donc comme on a dit je crois qu'aucun secteur n'est épargné au Québec non 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 puis là on est en train de sortir de la Covid donc il y a plein de choses qui reprennent de l'activité je pense bien sûr au restaurant où il y avait une pénurie de main d'oeuvre avant il y en a encore une plus grande aujourd'hui donc il y a vraiment plein de métiers où les gens vont pouvoir trouver des opportunités au Québec ça c'est clair mais le plus difficile au départ c'est de trouver l'entreprise qui elle s'engage pour vous parce que quand on dit s'engage oui elle fait une lettre de confirmation d'emploi mais aussi elle a des frais c'est ça qu'il faut aussi que les gens comprennent c'est qu'il y a des frais des frais de visa des frais d'immigration et autres donc l'entreprise avant qu'elle s'engage il faut qu'elle soit sûre que vous répondiez bien à ses attentes mais une fois que c'est fait c'est facile effectivement pour ajouter par-dessus ça Philippe il y a des frais pour l'employeur parfois s'il se fait accompagner aussi par un avocat un notaire ou un consultant il y a les honoraires à payer et tout ça alors il y a des déboursés pour l'employeur pour faire venir ce travailleur-là alors c'est un processus sérieux exactement on a aussi pas mal de candidats on dirait de Madagascar et du coup je pense que le permis jeune pro c'est pas possible pour ce pays est-ce qu'ils ont d'autres possibilités du coup parce qu'il y a quelqu'un qui par exemple se demande si des fois il ne voudrait pas mieux venir sur place au Canada pour essayer de trouver une entreprise je pense que c'est pas la bonne option non c'est pas la bonne option non lui il parle de venir en visiteur monsieur le candidat ou madame la candidat vous parlez de venir en visiteur c'est sûr que quand il y a des pays plus des pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada alors ils peuvent ils peuvent entrer et sortir avec avec seulement une permission si on peut dire je prends l'exemple de la France la Suisse quand vous rentrez dans des pays qui ont besoin de visa à ce moment-là le gouvernement il est peut-être un petit peu plus sévère venir comme visiteur vous pouvez sauf que il va falloir que votre demande soit bien bien faite parce que quand vous venez de façon temporaire au Canada il faut toujours vous prouver que vous allez retourner chez vous dans votre pays ok alors il faut faire cette démarche-là cette preuve-là alors si vous avez des bonnes preuves si vous avez voyagé beaucoup par contre exemple vous êtes un voyageur vous voyagez vous revenez dans votre pays vous voyagez pour mandat comme visiteur au Canada vous avez des bonnes chances parce que vous prouvez que vous retournez toujours dans votre pays mais si vous n'avez jamais voyagé si votre pays le taux de chômage est très élevé vous n'avez pas d'emploi puis là vous voulez venir visiter le Canada il va falloir que votre demande soit très très forte pour pouvoir au moins avoir votre acceptation parce que l'idée de venir visiter le Canada pour trouver un emploi c'est une bonne idée dans le sens que vous pouvez faire le tour des employeurs vous pouvez les rencontrer ils vous voient à ce moment-là le contact se fait mais je pense que le défi là-dedans c'est d'obtenir l'autorisation de venir comme visiteur Merci Nathalie et du coup on a une petite question aussi de Virginie qui se demande si avec un visage jeune pro est-ce qu'elle peut quand même rentrer en France par exemple pour les fêtes de famille et revenir ensuite au Canada certainement que oui une fois que vous avez votre permis de travail en main et votre permis ne vous empêche pas de pouvoir aller visiter votre famille et revenir ça du coup ça va rassurer nos candidats du coup de lancer dans un projet d'immigration c'est vrai que forcément le manque des proches des fois peut être un frein quand vous venez ici sur un permis de travail vous pouvez continuer à voyager c'est pas un problème c'est pas une prison venir ici alors qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions on a vraiment des candidats de tous les domaines je vois domaine des forêts ingénieurs pharmacie contrôle de gestion contrôle de gestion au Québec sciences de l'éducation il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui qui nous partagent leurs questions c'est sûr que les questions reviennent à peu près toujours dans le même style c'est qu'est-ce qu'il faut pour venir au Québec j'ai ce projet là depuis quelques années j'ai pas d'autre formule j'aimerais vous en proposer une autre mais là vraiment la formule la plus rapide la plus simple c'est de vous trouver un employeur c'est d'être prêt parce que vous savez j'ai déjà vu des gens qui voulaient venir au Québec qui à un moment avaient un contact avec une entreprise puis nous on était là en tant que recruteurs puis leur projet était pas clair c'était pas rassurant pour l'employeur de faire venir la personne donc au final les gens sont pas venus donc préparez-vous faites comme si dans 3 mois dans 6 mois vous pourriez être amené à partir et regarder les différentes offres qui vont s'afficher puis quand je parle d'offres j'ai envie de dire allez sur des sites qui sont spécialisés pour le recrutement international parce que les entreprises qui vont sur d'autres sites c'est qu'elles sont pas prêtes à recruter puis vous aurez pas de retour puis comme vous aurez pas de retour vous aurez de la frustration parce que vous ne comprendrez pas pourquoi les entreprises vous répondent pas à votre candidature donc allez vraiment aux endroits qui sont faits pour ça du coup j'ai une question intéressante est-ce que par exemple on peut passer par des procédures de demande de stage et ensuite du coup basculer sur un séjour plus long oui dans le programme mobilité internationale la même le même type que le jeune pro vous avez vous avez un permis stagiaire donc vous pouvez venir si bien sûr vous avez un employeur qui veut vous donner un stage rémunéré vous pouvez passer par ce programme-là pas d'études pas d'études d'impact sur le marché du travail quand même un processus très rapide aussi rapide que le jeune pro et puis c'est bien il s'agit juste qu'il y a des frais quand même pour l'employeur il faut clarifier avec l'employeur s'il est prêt à débourser ces frais-là même si c'est pour un stage puis qui dit stage dit forcément école il faut être clair il faut que il faut que la personne soit dans un processus d'études on peut pas se déterminer que je veux faire un stage tout seul comme ça non non il faut vraiment que ça rentre dans un cadre scolaire avec une école qui vous donne une convention de stage c'est parce que des fois j'ai déjà des gens qui me disent mais moi je serais prêt à venir faire un stage non faire un stage ça veut dire qu'on est dans un programme d'études qui prévoit un stage et souvent un stage à l'international il faut le démontrer il faut faire la preuve que votre programme d'études demande un stage chez des employeurs alors il faut faire la preuve exact alors je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on est en ligne allez je vais essayer de prendre quelques petites dernières questions quel conseil Nathalie pour quelqu'un qui a un permis de travail ouvert attaché au permis de son conjoint comment ça se passe quand on est en couple ok bien sûr il y a certaines professions certains métiers qui permettent au conjoint du détenteur du permis de travail de pouvoir demander un permis de travail ouvert c'est pas tous les métiers par contre ok les métiers au Canada ils sont classés de 0 A B C D alors ce sont les métiers 0 A B par exemple les métiers des soudeurs machinistes des techniciens des directeurs tout ce qui est journalier plus manipulat même plus peut-être moins avec moins d'éducation eux autres ne permettent pas de pouvoir amener son conjoint sur un permis de travail ouvert un conjoint conjoint définition d'un conjoint c'est soit vous êtes marié avec ou ça peut être nous ici on appelle ça un conjoint de fait je crois que vous avez d'autres expressions notamment en France mais si vous n'êtes pas marié avec votre conjoint il faut que vous faites la preuve que vous êtes ensemble que vous demeurez ensemble à la même adresse depuis au moins les 12 derniers mois alors il faut détenir des preuves de ça c'est important quand on vous dit des preuves il faut voir que votre conjoint a la même adresse que vous ok alors c'est ici exemple votre bail il est juste un nom ou votre compte téléphonique votre compte d'électricité il est juste un nom et bien peut-être préparer changer vos adresses changer le nom des personnes ça ça fait partie de je me prépare pour aller au Canada tantôt comme Philippe disait le projet d'immigration ça se prépare alors si vous êtes conjoint de fait il faut vous ramasser des preuves que ça fait 12 mois que vous êtes ensemble alors ça ça se prépare ok puis si un conjoint ou une conjointe a un visa ouvert parce que son conjoint a eu un visa fermé bien en fait c'est la possibilité de travailler n'importe où dans quelle entreprise donc là par exemple si une entreprise une personne qui aurait un visa ouvert et qui sait qu'elle va arriver je sais pas dans la région de Québec ou dans la région de Montréal ou de Sherbrooke elle sait qu'elle va arriver au mois de mai bien là elle peut contacter les entreprises en disant j'arrive au mois de mai j'ai un visa ouvert je peux travailler dans n'importe quelle entreprise est-ce que vous avez besoin de moi bien là c'est sûr qu'elle aura des retours là c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités parce que pour l'entreprise pour elle ça change rien que ça soit quelqu'un qui vient d'arriver ou quelqu'un qui vit ici elle va pouvoir l'employer de la même façon puis l'avantage pour quelqu'un qui a un visa ouvert c'est s'il se plaît pas dans son job il peut changer il peut aller voir autre part alors ce qui n'est pas le cas dans un visa fermé donc vous êtes attaché à l'organisation Merci à vous deux on va se quitter peut-être sur un dernier petit commentaire du coup je pensais redonner un petit un dernier message d'effort aussi par exemple pour Vincent qui nous dit que ça fait deux ans qu'il envoie des CV qu'il participe à des webinaires donc il donne les moyens en fait de trouver un emploi en tant que préposé aux bénéficiaires au Québec et malheureusement voilà il trouve toujours pas d'employeur peut-être lui dire qu'en plus avec la période Covid qui a eu ces dernières années ça a ralenti aussi tous les processus d'immigration là on a vu avec Nathalie que les bassins ont réouvert même plus rapidement que d'habitude peut-être un dernier mot Philippe pour conclure J'ai envie de dire à Vincent puis j'ai envie de dire à tous les Vincent qui sont là mais oui il y a des opportunités qui vont venir c'est sûr et certain il faut juste comprendre que le marché de l'emploi au Québec n'a jamais été dans une situation comme il est là donc dans les prochaines semaines dans les prochains mois c'est sûr que cette personne-là si en plus il est préposé aux bénéficiaires il va avoir des opportunités j'en suis certain puis je ne serais pas surpris que par ta plateforme par exemple Alicia avec Movejob ils puissent trouver une opportunité rapidement c'est évident je veux dire aujourd'hui là il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis beaucoup de temps il y en a encore qui résistent à recruter à l'international mais c'est juste une question de temps à un moment elles vont y venir parce qu'il y a une vraie pénurie de mal-oeuvre et on sait que ça va perdurer donc je crois qu'il ne faut surtout pas perdre de vue ses projets et ses ambitions d'immigrer ou de venir vivre au Québec si c'était vraiment quelque chose que la personne a envie de faire et puis que ça fait deux ans je pense qu'elle n'a jamais été aussi prête de réussir donc en tout cas on va lui souhaiter bon succès par rapport à ça mais il y a plein d'entreprises qui vont être amenées à rechercher ses compétences ça c'est sûr et un dernier mot avant de nous quitter aussi parce que je pense que vous allez être nombreux à vouloir aller jeter un oeil sur notre plateforme Moujob pour ceux qui ne la connaissent pas encore donc l'important c'est de joindre votre CV et ensuite de bien remplir votre profil avec vos compétences métiers d'ajouter n'hésitez pas à ajouter aussi plusieurs métiers voilà bien regarder un petit peu les intitulés qui sont utilisés dans la destination que vous avez choisi pour que ça corresponde que dire d'autre Philippe est-ce que tu veux rajouter en fait non j'ai juste envie de remercier Nathalie pour ses bons conseils comme d'habitude et puis moi je le dis ça fait des années que je travaille avec Nathalie en tant que consultante en immigration elle gère super bien les dossiers de nos clients de nos candidats donc on aime ça c'est simple c'est facile c'est fluide donc merci Nathalie merci Alicia pour l'invitation puis merci aux gens qui ont participé je vois qu'il y a eu beaucoup de questions c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions en 45 minutes même si on a un peu débordé ce matin on est quasiment rendu à une heure mais c'est sûr qu'on aura d'autres sujets prochainement sur d'autres d'autres façons et puis vous donner des trucs et astuces pour arriver à trouver la bonne entreprise au Québec donc merci à tous merci Alicia merci à tous et puis jeter un petit oeil aux commentaires aussi j'essaierai de répondre si je peux à certains ou de vous mettre des liens vers nos articles et vers les ressources peut-être même Nathalie aussi vous mettra quelques liens donc on vous souhaite une bonne journée à tous bonne journée merci 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 merci